Welcome to... Mon nom est Geralt de Reeve, et je suis un Witcher, ou un chasseur de monstres si vous préférez. Nous ne sommes plus très nombreux, et pourtant le monde n'a jamais eu autant besoin de nous. Ceci est mon histoire, la traque désespérée d'une femme sur qui repose le destin de l'humanité. D'accord, c'est pas Siri. Et mais qui est ce type ? Un elfe ? Oh, what the fuck ? Un Valar. Tu le connais ? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Siri ? Cachée. Sur l'île des Brumes. Mais... Elle est en danger. La chasse. Que lui veut la chasse ? On le sait, ce que lui veut la chasse. Cette île des Brumes. Où est-elle ? Partout. Et nulle part. Dites l'elfe, on n'a pas levé cette malédiction pour jouer à deux lunettes. Réveillent. Réveillent. Arveillent. Arveillent. Sirene. Askelige. Askelige. Suivez-la. Dans les Brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger, mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaires. Ok. Je pourrais pas au Syrie. Je pars retrouver Syrie. Un instant. On ne croit pas qu'on a le droit de savoir ? D'où connais-tu cet Avalar ? Qu'est-ce que faisait Syrie avec lui ? Yelfer vous expliquera. Gardez un oeil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement, Syrie lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Ok. Il a été très clair. Dès que Syrie quittera l'île des Brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Qu'est-ce que tu suggères ? Quelle est ta suggestion ? Syrie ne peut pas fuir éternellement. Un jour, elle trébuchera. Et n'aura pas de deuxième chance. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Geralt va ramener Syrie jusqu'ici. Puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise. Et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous cinq. Dans un château décrépit. Avant nous le choix. Hormis retarder l'inévitable. Putain, mais c'est busier. C'est la chasseur quand même. On pourrait arrêter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Ah d'accord, il va falloir recruter du monde. Je trouverai des alliés. Parfait. Je retrouve Syrie. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Putain, mais c'est bien des gens. Quelques personnes. Uniquement des belles femmes. Ah 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 ah. Putain, on a déjà ramené pas mal de monde. C'est cool, ça. Quels sont tes plans ? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. T'es nu, mais c'est mieux que rien. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon. Il faut que j'y aille. Bonne chance, Boublon. Transmet notre affection à Cyrilla. Reviens au plus vite, Gérald. Je suis en train de penser que ce serait peut-être pas mal qu'on aille faire la quête de sorcière que je voulais pas faire. Je sais pas si vous vous rappelez la quête que le roi voulait que je fasse. Parce que du coup, on peut peut-être nous permettre de... de demander à la sorcière de nous rejoindre. Ce serait cool. Bon les amis, on arrive bientôt à la quête là. Comme je vous le disais, la quête de la sorcière. Bon, c'est très bas niveau parce que c'est une vieille quête donc ça devrait être plutôt facile. Et je pense que ça va être intéressant de le faire maintenant parce que voilà, vous l'avez compris, en fait, la quête principale, c'est devenu aller dans toutes les régions que vous avez déjà visitées et trouver des alliés, quoi. Donc je pense que peut-être qu'on pourrait trouver un éventuel allié ici. Et sinon, vous m'avez dit aussi dans les commentaires que, apparemment, pas longtemps après qu'il y a à Moraine, il y a une chance que du coup, on puisse plus vivre en arrière et faire les quêtes secondaires. Donc on va essayer de faire un maximum. En tout cas, c'est celle qui semble la plus intéressante. avant de prendre sur l'histoire principale. C'est-à-dire que ça suit un peu l'histoire principale puisque là, notre quête, c'est vraiment de chercher du monde à recruter. Bonjour. Un sorceleur. C'est quoi ça ? Ça ne paie pas de mine, mais il y a un genre de magie là-dedans. Ça ouvre l'entrée. Ok. Beau travail. Ça va me faire gagner un temps précieux. Ouah. Ha. Attends, je ne les aime pas, eux. Ça, je ne vais pas faire cette quête. Comment vous savez-vous que Philippa est là-dedans ? Vous avez quelque chose à apprendre ? À quoi dois-je m'attendre à l'intérieur ? À tout. C'est un ancien temple elfe. La sorcière Elart en a fait son repère. Regardez-les. Tomber dans quelques pièges magiques, puis assaillis par des monstres. Ils en ont à peine réchappé. Certains de vos hommes sont encore là-dedans. Une bonne dizaine est entrée. Et voilà tout ce qui est ressorti. En même temps, ils sont avec quoi, t'sais ? Une chasseur de sorcière, hein ? D'après vous, Philippa est toujours là-dedans. Ça, on l'ignore. La seule certitude, c'est qu'elle y a été. Et d'où vous vient cette certitude ? Nous sommes sur sa trace depuis l'Ocmune. Lui, arracher les yeux n'a pas suffi. Radovid aurait dû la faire étriper. Une bonne fois pour toutes. Voyez-vous, elle s'est transformée en chouette et elle s'est envolée. Elle a traversé qu'Edouën et la Redania attirent d'elle avant de se poser ici. Ok. Bon, on va la chercher. Même si je pense pas à l'habiter. Je vais voir si Philippa est toujours là. Mais Philippa, c'est pas la... Ne comptez sur personne pour aller chercher votre carcasse. Merci. Philippa, c'est pas la... La meuf... Qu'on a épargné dans le 2. Enfin, que j'ai dit que j'avais épargné dans le 2. C'est la question que je me pose. Bon, potion de chat. Ah, par contre... Ouais. J'ai plus trop de potions. Enfin, légère pose, là, maintenant. Il me semble que c'est elle, je suis pas sûr. Mais je m'en rappelle plus de son nom. Ça veut dire que cette quête n'existerait peut-être pas si c'était le cas. Bon, du coup, je vais reprendre une potion que je viens de souvent m'y gâcher. Ok. Let's go. Bon, je sais pas si j'ai vraiment besoin de cette potion, mais... Mais bon, on verra. Il faut que c'est très très lumineux. J'en avais peut-être pas vraiment besoin. Il va bien y avoir un mécanisme quelque part pour ouvrir cette porte. Ah, bah voilà. Un mécanisme, Gérald. Oh, là, c'était le cas. Ok, ok, ok. Bonsoir. Alors, voyons voir un peu ce que ça donne. Parce que ça doit être joli, quand même, là-dedans. C'est dommage de ne pas en profiter, hein, les amis. Ouais, c'est sympa. Bon. Qu'est-ce qu'on a par là ? Quelqu'un mort ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est sans piège, là. Pourquoi il y a une petite main, là ? Bon, petit Gérald. On va prendre le portail. C'est ce qui me paraît le plus safe pour le moment. Allez, allons-y. Ah, il m'a compris cher. C'est quoi, ça ? Il me donne la chaussée à la bordure abîmée. C'est une plume de chouette. Ah, mais oui, mais il dit ça parce qu'elle s'est transformée en chouette. Je suis dégué. Demetker, j'aurais dû m'embêter. Salut ! La raffole de ce genre d'endroit. Demetker, c'est quoi, déjà ? C'est, euh... Euh... C'est pas ogroïd, ouais, c'est ça. Eh oui, parce que maintenant, je suis équipé à toute éventualité de l'oeuvre. C'est correct. Niveau 9. Ça devrait aller, hein. Oh oui, la valope ! Vous êtes pas beaux. Bon, lui, c'est bon. Bon, je récupère un peu le loot, hein, voilà. Nice. Désactivé. Essayons de le réactiver. Lancer le cygne de Yard pour excluer le cristal. Non. Ah, peut-être là. Nice. Cool ! Oh mon dieu, il est vivant. Rengenessa, vous allez vous blesser. Attendez, vous... Vous êtes ce sorceleur envoyé par le roi ? Gagné. Pas la peine de vous expliquer combien c'est dangereux ici. Remontez avec les autres. Pas question. Ces lâches ont fui dès le premier monstre. Je suis d'une autre trempe. En outre, un événement important se prépare, je le sens. Si je le découvre, le roi Radovit sera reconnaissant. Je serai promu. Peut-être même avec une médaille. Est-ce qui vous fait croire qu'un événement se prépare ? Quel événement est censé se produire au juste ? J'ai vu les notes de Philippa Ellart, mais c'est assez flou. Elle y mentionne Ida Aiméan, Margarita Loantille, Francesca Findabert et Fringi Lavigo. Putain, elle réunit les senseurs de la loge. Allez, dégage. Très bien. Sortons d'ici. Je vous répète qu'il n'en est pas question. D'ailleurs, j'ai détruit l'alimentation du téléporteur. Nous sommes condamnés à attendre les renforts. Aucun renfort n'est prévu. Donnez-moi le cristal, je nous sortirai d'ici. Mais les monstres... Je vous défendrai. Vous en êtes sûr ? Soyez un gentil petit chasseur. Donnez-moi ce cristal. Je suis un gentil petit chasseur. Tenez. C'est génial. Bon alors, j'ai vu qu'il y avait des coffres. Avec des choses d'un niveau d'intérêt assez bas. Il n'y a pas de fil, quoi ? What the fuck ? Allô ? Qu'est-ce que ça dit ? Mais non, mais non. Je veux lire. Cher Philippa, j'ai écrit depuis... Cher Philippa, j'ai écrit depuis la terrasse du domaine paternel à Métina, où je suis en train d'un délicieux cocktail. En me demandant ce qui a bien pu te passer par la tête, je comprendrai que tu sois lassé de moi, ou que tu aies trouvé un modèle plus jeune et plus beau, mais par tous les dieux. Pourquoi Dijkstra ? Putain, c'est Dijkstra déjà. Comment as-tu pu préférer la compagnie de ce poursaut puant, avec tout l'irrespect que je lui dois à la mienne ? Je ne sais pas si tes potions ont ton dommage de ton cerveau, ou s'il s'agit encore d'un de tes jeux, mais je t'en conjure. Mais si je dois côtoyer ce primate pour des raisons politiques, ne me ordonne pas. Après tout, ce ne serait pas la première fois que nous serions contraintes de cacher notre amour. Contraintes ? Hum, hum ! Tiens, non. Philippa a rompu avec une femme pour Dijkstra. Alors ? C'est là qu'on réactive, non ? Comment ça marche ? Où je mets le cristal, Bobby ? Tu l'as pris où ? Oh, il n'y a pas encore. Polymorphisme, effectivement. Bonsoir. C'est dit que ça se passe, c'est ça ? C'est ça. C'est bizarre cette espèce de tourbillon qui est là. Alors, je suis déjà dessus, je crois. Ok, j'ai peur que ça ne marche pas. Salut ! Vous êtes bien moches, non ? Salut, salut ! C'est comme ça qu'il y avait un autre, là, non ? Oh non, je clon voir 4. C'est tellement aise contre des niveaux neufs. Oh, mais c'est qu'il y a du monde en bas, là. Qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Bon. On va filer de la bombe, on verra après. Oh, non, mais j'en viens, là. Encore un portail inactif. Sans cellule d'énergie. Elle a peut-être plus haut d'équerre. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Voilà. Bon, je trouve que j'ai dit aller. Salut les copains ! Comment ça va, les gars ? La cellule d'énergie. Fuck. C'est ça que vous voulez faire ? Repetissants ! Fuck ! Oh, 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 oh ! C'est l'heureusement qu'ils ne font aucun dégâts, les gars. Par contre, quand je la clique dans A, j'aimerais que ça fonctionne. Merci. Bon, une pipe en bois. Pardon pour ce bref problème. Et du coup, on a un sort à booster. Alors, vite fait, on va faire ça. On va partir là-dessus. On verra bien, quitte à reset plus tard. Bon, ça, c'est facile. Par contre, pourquoi il y a un cadavre, là ? Oh, c'est encore un soldat. Je peux remonter, là ? Ah, je peux remonter. Ah, Gérald, grimpe ! Je peux le faire. Malheur. Je crois que c'est là. C'est ici. C'est là, Gérald. Bien joué. Voilà. L'enjeu de du pain. Ça, ça va à la bière, ça, ça, c'est lui. C'est joli, il est pas ici. Bon, oh, ça sent le boss, là. Ça pue le boss à plein nez. Un nez frite ! Est-ce que j'ai ça dans mon inventaire ? C'est élémentaire, ça, non ? Un nez frite. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Allez, on lance les paris, les amis. Moi, je parie sur élémentaire. Là. Salut, Gérard. Ouais, c'est grave élémentaire, ça. Par contre, le feu, je pense que tu vas en avoir rien à foutre. Ça, par contre, ça te fait quelque chose, non ? Oh, putain ! Ok, à mon avis, t'es au moins niveau 9. Parce que je suis une parée relativement pourrie. Voilà. Merci de ta coopération et pour tous ces jolis cailloux. J'aime bien faire des quêtes un peu faciles comme ça. C'est relativement plaisant. C'est là qu'on enquête, mon petit Géralt. Comme celles que Philippe a importées au cou. Sauf que... Quoi sont-elles maculées de sang ? Elle a dû se battre. Ou s'en servir lors d'une expérience. Des instruments de chirurgie. Tachés de sang. Philippe a dû opérer quelqu'un. Hum hum. Des notes. Presque entièrement calcinées. Utilisibles. Spectre Géralt, ce qu'avons-nous là ? Une pipe. Ah putain, un truc de communication là. Je trouve qu'on s'appelle ce truc. Megascope, pardon. Ah merde. Quand ils disaient ça, je pensais qu'ils voulaient vraiment dire qu'on allait se faire d'un cristaux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Graines d'anis et écorce de boulot. Un puissant désinfectant. J'ai l'impression qu'on rate encore quelque chose. Ah. Qu'avons-nous là ? Un cristal de Megascope. Bien abîmé. Ien saura quoi en faire. Faut que je rentre à Kiamorène. Parlez à Yennifer de Cristal de Megascope de Philippa. Informer à Dovid de ce que vous avez appris sur Philippa. Putain, c'est ouf. Cette carte, elle est super vieille. Et ça veut dire que cette option, j'aurais pas pu l'avoir. Puisque... Je ne t'ai encore jamais à la Kiamorène. Putain, c'est trop génial. Mais ça va être trop ouf. Je sais qu'il y a un ennemi encore là. Bon, ben voilà ! On va aller voir Yen. On va lui rencontrer tous nos malheurs. Après, on ira voir le roi. Et ouais, je pense que c'était obligé. On ne peut pas l'habiter en fait. Ça va venir nous aider, je pense. Bon, il est où notre ami Bernard là ? Oh, ben il est parti. D'accord. Très bien. Il s'est complètement barré. Genre sans dire au revoir. Il y a des drôles de sons dans la grotte là. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Bon, ça va, on est en train de sortir. Enfin, je crois. On a dit ça. Nice ! Il s'engouffre. Messieurs. Vous êtes toujours en vie ? Un peu. Est-ce que j'ai l'air d'être mort ? Vous avez trouvé quelque chose ? Rien. Des notes calcinées ? Un nid de necker ? Des rats ? Rien d'intéressant. Bizarrement, j'ai du mal à vous croire. C'est la vérité. Je ne vous mens pas. Vous êtes très soupçonneux, vos autres chasseurs. Non sans raison. Attrapez-le ! Oh, what the fuck ? Est-ce que vous êtes sérieux, les types, là ? Dégage. Oh, les ! Bon, je vais tout buter, là. Oh, les, oh, les ! Bon alors, t'as pu te vivre, mon brave ? Il n'y a pas à être content, Rando-Bidin. Moi, je vous le dis. Je vais pas juste les planter. J'aime pas faire ça, Gérald, hein. Menottes, ouais, pourquoi pas. Bon, on va tout prendre. Les marchands sont contents. Putain, mais genre, ils savent lire dans les pensées, les... les types, quoi. Ah non, mais je vois que vous mentez. Attendez. On n'est pas pu rien trouver. Ah, t'as une connerie, un peu. C'est que je suis pas très bon acteur, mais quand même. Ah, merde, j'ai oublié de fouiller un corps. Bon, c'est pas très grave, là. Je veux dire, on n'est plus à 3 centimes près, quoi. Bon, très bien. Du coup, je vais voir Yen. Yen, les phares. J'ai trouvé un caillou. Yen ? Je vais pas y pêcher les chaussures, là, juste là, c'est ouf. Radovid m'a convoqué et est chargé de trouver Philippa. Quel roi ? Un modèle de cruauté et de bêtise. Il pensait vraiment que tu l'aiderais ? J'ai accepté. Mais pourquoi ? Pour aux ambitieux, j'étais curieux de savoir ce qu'elle est devenue. J'étais curieux de savoir ce qu'elle était devenue. Et je n'avais pas envie d'enquêter avec des Reddaniens dans les pattes. Regarde ce que j'ai trouvé dans l'antre de Philippa. Un cristal d'Omégascope ? Oh, la tronche qu'il est derrière. Il est fêlé, mais il peut peut-être encore fonctionner. C'est trop cool. J'ai réussi à faire ce que je voulais et un peu la livrer. Et Francesca est tout aussi hésitante. Ni elle, ni Ida ne veut s'engager à l'aveuglette. Elles cesseront d'hésiter quand nous aurons convaincu Kera et Fringilla. What ? Fringilla est avec nous. Elle nous rejoindra dès qu'elle aura conclu une affaire urgente à Nilfgaard. Formidable. Il ne reste que Kera. Seul problème, j'ignore totalement où la trouver. Elle est à Kermorren. Je suis dit de venir. Yennefer n'a jamais appartenu à la loge. Et Triss, un fois nous verrons. Je dois déjà recouvrer la vue. Ensuite, j'irai à Neuvi-Grad voir Arthur de Bester. Il paraît que c'est aussi là que Triss fait la noce. À quoi bon insister ? Phil, pardon de te dire ça, mais tu ne récupèrera jamais tes yeux toutes saines. Vilsfors, c'est la bienfaire. J'emploie la même méthode. Culture de tissu sur ta précieuse. C'est de la folie. Falloir pouvoir. Tu veux... Ah, enquête plus ! C'est tout ce que je peux en tirer. C'est déjà pas mal. Je me demande quoi faire de ce cristal. Je me demande quoi faire de ce cristal. Il ne doit en aucun cas tomber dans les mains de Radovide. Tu ferais mieux de me le confier. Tu as raison. Très bien. Il sera en sécurité entre tes mains. C'est tout. Pas d'autre option, Yen. Parce que bon... Gérald ? Je veux parler de la chasse-sauvage. Il t'arrive de penser au passé quand tu étais avec la chasse. Parfois. Je m'étonne que nous ayons survécu. Ça ne ressemble pas à Ereddin de laisser des témoins derrière lui. Il n'en a pas laissé. J'ai tout oublié lorsque j'ai quitté la chasse. Ah oui ? Ta fameuse amnésie. Toi, tu n'en as pas souffert ? Si, mais brièvement. Les bons soins des mages impériaux m'ont rapidement rendu la mémoire. Oh, what the fuck. C'est vrai qu'il y en a qui sont deck que je vois avec Yen, mais bon. C'est vrai qu'après, je préfère un peu Triss, mais... Il y en a, ils ont dit que... Ouais, si j'avais dit que je l'aime sur les Kies, elle serait restée. Mais je lui ai quand même proposé de recommencer quelque chose. Elle n'a pas voulu. Je ne voulais pas lui forcer la main non plus. Ouais, je sais. Je parle encore de ça, mais bon. Pourquoi je parle de ça, d'ailleurs ? Je vais lire un autre truc. Tu te souviens du passé avec la chasse ? Ah oui, et ce qui fait chier, c'est que du coup, on allait avec le Nord et ça, par contre, ça ne me plaît pas du tout. Même si j'apprécie beaucoup Yen et que je trouve qu'ils vont bien ensemble. Bon. Tu étais l'otage de l'Empereur. Comment es-tu devenue son allié ? Un jour, la porte de ma cellule s'est ouverte et au lieu du geôlier habituel, j'ai vu entrer Elmir. Il a promis de me relâcher et de me donner accès au trésor impérial, à condition que j'accède à sa demande. Il t'a alors parlé de Syrie et tu as accepté son offre. Pourquoi ? Les circonstances créent parfois d'étranges alliances. Je savais qu'il me fallait trouver Syrie avant Hérédine. Et s'il existait un homme en mesure de m'y aider, c'était bien l'Empereur. En outre, toute chose égale par ailleurs, c'est son père. Ouais. Pourquoi tu peux... Pourquoi ne pas être parti à ma recherche après avoir recouvré ta mémoire et ta liberté ? J'ai pensé que tu allais récupérer rapidement et me trouver le premier. Ouais. Tu avais des mâches pour t'aider, alors que moi j'étais seul. Hum, pas tout à fait seul. Et puis je savais que tu avais échappé à la chasse et Hérédine ne t'aurait jamais libéré. Il avait effacé ma mémoire mais comme tu avais filé, il était possible qu'il n'ait pas eu le temps de le faire sur toi. Sans oublier tes mutations de sorceleur, je comptais sur elle pour t'éviter le pire. T'as Yann, tu déconnes quand même, hein. Quelle est-ce que je voulais la chasse d'ailleurs ? C'est vrai, ça. Que tu voulais Hérédine au juste ? La même chose qu'à toi. Tu ne t'en souviens pas ? Je ne garde aucun souvenir de cette époque-là. Nous servions d'appât, Gérald. L'un et l'autre. Hérédine était sûre que Ciri tenterait de nous sauver et qu'ainsi, il la capturerait. Oh putain, d'accord ! Heureusement, elle n'est pas tombée dans le panneau. Putain, c'est ouf, je ne savais pas ça. Quand tu étais aux mains de la chasse, j'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Même si c'était le cas, je n'en garde aucun souvenir. Cette période se résume à une succession d'images floues, sangs et flammes, pour se folles à travers les mondes, dans un voile de brume. Mais je me rappelle ton arrivée, lorsque tu as troqué ta vie contre la mienne. Je n'ai pas eu l'occasion de t'en remercier. À ma place, tu aurais fait la même chose. Ton assurance me touche. Mais tu ne m'as jamais dit comment tu leur avais échappé. Ça, j'en sens rien. Putain, c'est ouf, ça. Ah non, d'accord. Putain, c'est quand même cool. C'est ouf, c'est juste une conversation comme ça et on a appris tellement de trucs. Bon, et toi, là, tu ne peux pas parler, là ? Non, toujours pas. Ok. Donc là, il faut vraiment qu'on allait voir Rodrigue, je suis obligé. Bon, on va aller voir. Je pense qu'on va le baratiner, on va voir quand ça va se finir. Au pire, je vais finir en taule, de toute façon, je commence à avoir l'habitude. Ah, je suis de... Ah, ah, ah ! Alors... Putain ! Excusez-moi. New Bernard. C'est le navire de sa majesté Radovitsa. C'est quoi cette fleuve qui vole, là ? Quel est le motif de votre présence ? Alors, le roi à propos de Philippe A. Je viens voir, le roi. C'est à propos de Philippe A. Et là. Dans ce cas, suivez-moi. Mais pas de gestes brusques. Je vous ai à l'œil. Oui. Sorsceleur, où en êtes-vous ? Avez-vous déniché Elart ? Non, selon moi, elle est morte. Sorsceleur, où en êtes-vous ? Non, selon moi, elle est morte. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada